Bonjour, c'est le bloc de rame de l'indicator de l'aperture de l'aperture de l'aperture. Cet indicateur est connecté à un sensor RVDT. Le sensor donne actuellement un signal AC dont l'amplitude dépend de la position de l'aperture de l'aperture. Donc l'input est ici, il y a un input différentiel. Et ce input différentiel est un voltage de l'ac à 400 Hz. Ce signal différentiel est amplifié, actuellement il est atténué, c'est un gain de 0.2 pour donner un voltage de l'ac relative à l'arrière. Et ce voltage de l'ac à l'ac à l'arrière de l'ac à l'arrière de l'ac à l'arrière. pour contrôler la position de l'ac à l'arrière de l'arrière de l'ac à l'arrière. C'est ce qui est ici. Et le circuit du milieu est pour contrôler la limite, pour contrôler le relé, il y a un relé dans une borne. Et ce relé est activé quand l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Et le pointeur peut être installé par l'utilisateur en utilisant un clavier. Et la position du pointeur est sensée avec ce potentiomètre. C'est la purpose de ce circuit. Et le dernier circuit est le contrôle de la fichette de l'arrière. Il y a une fichette de l'arrière, je ne sais pas si c'est le nom correct, ou si c'est cette fichette. Je ne sais pas si c'est une fichette de l'arrière, ou une fichette de l'arrière, ou une fichette de l'arrière, ou quelque chose comme ça. La première partie, c'est la loup de l'arrière de l'arrière de l'arrière. La cible est contrôlée en utilisant un moteur de DC, qui est ici. Et la position du cible est sensée par ce potentiomètre. Ce potentiomètre est puissé avec deux appareils de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Il y a 400 Hz signal de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. A l'arrière, vous aurez un amplifié en stade, en mode normal, vous aurez 0V à l'arrière, parce que le moteur est arrêté, évidemment. Quand il y a un changement de l'aperture du nazeau, il y a un changement de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Et ce changement va introduire un nouvel signal de l'arrière 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 de la changement de l'aperture et il y a aussi une changement de la changement de l'accent de feedback qui va à l'amplifier jusqu'à ce que l'outil de l'amplifier soit 0V. Donc vous pouvez donc interpréter le moteur et le tensiomètre comme un intégrateur. Quand vous avez un signal dc ici, vous auriez une évolution du signal dc à l'outil. Donc c'est actuellement l'amplifier de l'amplifier de l'outil. Et le signal de référence du détecteur est fourni par un comparateur. Le deuxième circuit est la détection limite. Donc ce circuit fait une comparaison entre le signal de l'amplifier de l'amplifier à un signal de l'accent qui peut être installé par le potentiomètre. Par ce potentiomètre qui est couplé à l'amplifier. Cette différence est amplifiée par un amplifier avec un gain de 5. Donc vous avez toujours un signal d'accent à l'outil de l'amplifier. Et ce signal dc est fait à un détecteur synchronus. Exactement le même que le détecteur synchronus utilisé pour l'amplifier. Donc à l'outil du détecteur synchronus, vous auriez un signal dc qui peut être positif ou négatif. dépendant de la différence entre ces deux signales. Et ce signal est comparé à 0V avec le comparateur et l'activateur. Et le dernier circuit est l'error flag. Je ne sais pas l'exact terme. Quand le flag est dans cette position, il semble que le mesure n'est pas prêt. ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce circuit s'éteint le voltage et l'outil du moteur. Parce que dans le mode normal, quand le système est stabilisé, vous aurez 0V parce que le moteur est arrêté. Donc en fait, ce voltage va à l'input de deux comparateurs. Et quand le signal dc est entre minus 50mV et plus 50mV, il va s'en occuper le flag. Donc il va activer ce solenoïde pour retirer cette flag. Donc ce qui est fait par deux comparateurs et une porte d'or et un autre comparateur. Et vous avez entretenu un filtre et un autre comparateur. Donc vous avez trois stages dans ce circuit. Vous verrez maintenant en détail les différentes schématiques, les différentes parties de cet indicateur. Donc d'abord, nous avons la schématique principale. Ici. Donc nous avons ici le contrôle du moteur. Il a été décrité dans ma vidéo précédente. Si vous voulez les détails, vous pouvez regarder cette vidéo. Et vous avez aussi le contrôle du moteur qui a été décrité dans ma vidéo précédente. J'ai ajouté dans cette première page le comparateur qui donne le signal de référence, qui était dans un autre ordre. Le ordre 1448, en fait, le nom, qui est écrit dans le PCB. Donc l'input vient du transformateur, du power supply. Et ce signal est comparé au ground, à 0V. Et nous donne une vave square à l'output. Entre minus 10, je pense, et plus 10V. J'assume que les ouvrages sont portés avec plus de 12V. Mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être 15V ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est 12V. Donc c'est quelque chose de drôle. Si vous le voyez. Je vais essayer de faire un zoom sur ce circuit. Ok. Donc vous pouvez voir quelque chose de drôle. J'ai vérifié plusieurs fois. Et cette schématique est conforme à la routière du PCB. Donc vous pouvez voir qu'il y a un résisteur, qui est de 46 ohms ici et 10K. Donc évidemment, ces résisteurs ne sont pas utilisés dans ce circuit. Donc je pense que ce résisteur devrait être connecté entre ce point et l'output afin de donner un petit résisteur. Et aussi, vous pouvez trouver exactement le même circuit ici. afin de conduire le relé. Donc vous avez ici le même résisteur. Et le petit feedback positif ici. afin d'éviter l'instabilité pendant la transition. Donc je pense que c'est un erreur. C'est un petit erreur, je pense, pendant la routière du PCB. Parce qu'en past, tous les PCBs étaient routés manuellement. Donc c'était difficile de vérifier. Donc c'est pour la première page. Après, nous avons l'input. Donc c'est sur la droite ici. Donc vous avez l'errore pour le relé et pour le contrôle moteur. Dans mon schématique bloc, il correspond à cet amplifié. OK. Ils sont exactement les mêmes. Je vais essayer de faire un zoom sur l'un d'eux parce qu'ils sont identiques. Donc, par exemple, le premier qui est sur la gauche. Ce qui est utilisé pour le contrôle du relé. Donc, en rouge, c'est le potentiomètre qui est connecté à la nobe. OK. Il fait l'adjustement des limites. Il y a un coloré dans ces résistors. Ce qui indiquait que c'est un résistor très accurate. Il y a, actuellement, il y a 2 ppm par degrés. Donc il y a un métal-fall résistor. S102C de Vichy. C'est ce type de résistor. OK. Donc il y a 2 ppm par degrés. Et cette version, c'est la version C. Donc vous avez 2 ppm et 0.1% de accuracy. Donc ils sont très stables. Donc il y a quelque chose de strange. Car dans cette schématique, vous pouvez voir que l'autre, en bleu, il y a 1% résistor. C'est ce type classique. Ils sont qualifiés militaires. Donc il y a un type RNC55. Avec 1% de tolérance. Et 25 ppm par degrés. Pour le TCR. Et il y a des strengths que l'on utilise pour le feedback de l'amplifier. C'est ce type de résistor à 1%. Donc, actuellement, si vous calculez quand ce système est stabilisé. Vous avez 0V à l'outil de l'amplifier. Parce que c'est une condition de stade. Et dans ce cas, si vous calculez la relation entre le voltage sur le courant du potentiomètre et le voltage sur l'input, qui est la position du nozzel, vous verrez que ce ratio va dépendre d'eux résisteurs. C'est ce que j'appelle R2 dans cette schématique. Et celui-ci. Donc actuellement, ce résistor va détruire la stabilité de l'ensemble du design. Donc, c'est étrange que ils n'utilisent également 0,1% avec 2 ppm Temco pour ce résistor. C'est très étrange. Vous avez aussi un ajustement de 0, de l'offset de l'amplifier. C'est connecté à l'aculté avec la phase opposée entre ces deux terminaux. Et vous avez aussi un ajustement de la scala afin de faire l'alibration de ce dispositif. Donc vous avez le même pour le nozzel. C'est exactement le même circuit. Et vous avez ici sur la boutique l'amplifier différentiel. Donc vous avez les deux inputs qui sont accessibles à l'arrière. et les connecteurs sont connectés à l'amplifier classique différentiel. Il y a un ajustement d'un résistor afin d'optimiser la réjection de l'aculté. C'est pourquoi vous avez un point de test. Je pense qu'en production ils ont une connexion entre ces deux signales et ils l'ont connecté à un généreur fonctionnel et ils ajustent ce résistor afin d'avoir 0V à l'output. OK. Et le gain de l'amplifier est 0.2. le ratio entre ce résistor et celui à l'autre. Le circuit est une erreur. Le circuit compare le signal à l'input du moteur à deux qui sont plus 50 mV ici et ici. vous pouvez aussi voir quelque chose strange dans ce système donc j'ai vérifié attention. Tous les résistants dans la schématique sont présents donc j'ai vérifié attention. Il n'y a rien connecté ici. Il n'y a pas de détour. Le problème c'est que dans un stade quand l'input est entre ces deux voltage qui est close à l'arrière c'est le cas quand l'arrière arrête. Ces outils sont actuellement à 10 volts ou quelque chose comme ça. Ces deux diodes sont bloquées et ce terminal est ouvert. Cela sera à une négative parce que de l'inputation de l'opamp. Dans l'opamp vous avez quelque chose comme un micro-amp de l'input de l'input de l'input et de l'input de l'input et il y a un positif de l'input de l'amplifier un négatif et un positif de l'input et activera le solidoïde. C'est quelque chose étrange. Je pense qu'il y a quelque chose parce qu'il fonctionne avec l'amplifier mais si par exemple il y a un comparateur comme LM393 avec un stade PNP donc il y a un courant qui va pousser 10 volts et cela ne va pas fonctionner. Cela dépend de la partie que vous utilisez pour le comparateur. C'est aussi quelque chose difficile. Dans le milieu vous avez un amplifier qui dépend de la polarité du signal de l'input et vous avez un limité. Si le voltage est négatif par exemple vous avez ce diode qui va conduire vous aurez un voltage positif qui sera limité à plus 0.7V parce de ce diode et quand le voltage est positif ce qui est normal est en position fixe ce diode va conduire et vous aurez une voltage négative qui sera limitée par ce diode et ce diode vous avez aussi une grande constante donc ce signal est filtré vous avez 400k et 33 microfarad qui donne une constante de plusieurs secondes et après ce signal est comparé à un autre comparateur avec une petite hystérésis encore et après vous avez deux pour conduire le coil du solenoïde donc c'est la schématique de ce dispositif excepté le pouvoir donc la prochaine fois je vais essayer de marcher ce dispositif j'ai trouvé des sensors sur ebay donc je vais le recevoir j'espère et on peut voir le comportement du sensor et après je vais essayer de connecter et essayer de voir si ce dispositif fonctionne si ce n'est pas vous pouvez le repaire parce que vous avez la schématique donc vous pouvez faire un repaire si nécessaire donc merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour le test de ce dispositif bye bye pour le test de ce Sous-titrage FR ?